Bonjour amis de la BD, en fait on a beaucoup de chance, on va accueillir un scénariste, Richette. Alors, bonjour Richette. Bonjour à tous, beaucoup de chance je sais pas, mais bon, on m'avait accueilli, c'est sympa. En fait, il est très humble, c'est un des plus grands scénaristes qu'on a maintenant dans la bande dessinée. Donc il a fait une série qui s'appelle Le Messager. J'ai entendu dire que ça allait sortir peut-être en film ? Peut-être, c'est le bon mot, parce qu'effectivement il y a eu des producteurs qui ont acheté les droits de la bande dessinée. On en a écrit le scénario, mais j'ai eu la chance de participer à cette aventure avec un professionnel du cinéma, Nicolas Cuch. Et pour l'instant nous on a remis le scénario il y a déjà un an, et on n'a pas vraiment de nouvelles pour le moment. Donc peut-être est vraiment le bon mot, mais bon, voilà. Donc peut-être un jour, oui. On verra bien. Es-tu un passionné de bande dessinée et aussi de cinéma ? Parce qu'en fait, quand on a dit que c'est bande dessinée, on a vraiment l'impression que c'est un film qui défile. Et il y a le découpage et tout, je trouve ça extraordinaire, c'est assez dingue. Passionné de bande dessinée, oui. Passionné de cinéma, non. Passionné d'écriture, j'allais dire. Non, je crois que c'est ma forme de narration qui est comme ça. On est tous des enfants d'image, des gens qui approchent la quarantaine sont nés avec la télévision. Je pense qu'on est la première génération à être nés vraiment avec l'image. Donc c'est ni plus ni moins que l'homo scénaristicus normalus d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Alors tu nous viens avec une toute nouvelle série, Chrome Like, avec un tout nouveau dessinateur. Comment est-ce que tu l'as rencontré ? Oui, je l'ai rencontré au Festival d'Angoulême. Mais en fait, on a Jean-Marc Lenné, qui est un ancien de Sémic, qui a rejoint Bambou pour s'occuper des collections comics chez Bambou. Et Jean-Jacques Djeslowski, le dessinateur de Chrome Like, est un ami de Jean-Marc, et me l'a présenté. Et pile au moment où je venais de terminer un projet, et moi j'ai vraiment accroché sur son style, qui est un style pour le coup effectivement très cinématographique, une narration très très rythmée. Et c'est ce qui m'a séduit chez lui. Et voilà, c'est parti comme ça, quoi. Vraiment d'une rencontre à Angoulême, fortuite j'allais dire, sur un script qui était prêt. Et que penses-tu en fait de la grosse mode maintenant ? C'est en fait, on reprend une bande dessinée et on l'a fait en film. Que penses-tu de ces modules-là ? En fait, c'est beaucoup venu avec les Américains, mais ça arrive aussi en Europe avec différentes BD ? Je crois que ça s'explique pour diverses choses. Ça permet, la bande dessinée permet d'avoir un rendu presque, enfin assez proche du cinéma. Donc déjà d'avoir une image mentale du film très proche, beaucoup plus proche que si on lit un roman par exemple. Enfin bon, on fait ses images mentales également, mais bon, par rapport à un synopsis de film, c'est quand même, j'allais dire, consommable immédiatement. Les producteurs sont des gens qui n'ont pas forcément énormément de temps aussi. Alors c'est mon analyse à moi, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais le fait de lire une bande dessinée, ça lui permet de tout de suite voir ce qu'il peut en faire. Donc c'est très rapide en fait. C'est un moyen très rapide de faire connaissance avec un concept, avec une histoire. Je crois que c'est le seul avantage que peut avoir la bande dessinée par rapport à la littérature. Lire un livre, c'est forcément extrêmement long. Là, bon, c'est peut-être un petit peu, c'est une lecture facilitée, j'allais dire. Et es-tu en train de travailler sur un nouveau projet, une nouvelle bande dessinée ? Donc en fait, je prends beaucoup d'avance dans mes histoires. Par exemple, Sam Lauri qui, pour l'instant, a trois tomes paru, je viens de terminer le tome 6. Et je viens de trouver les tomes 7 et 8. Donc je vais commencer à les travailler doucement. Donc j'ai beaucoup, beaucoup d'avance. Grum Lake, par exemple, dans le premier tome, vient de paraître vraiment cette semaine. Je viens de terminer le tome 3. Mais c'est aussi parce que ça me prend beaucoup de temps d'écrire une histoire. Donc je préfère prendre de l'avance. Et puis j'estime vraiment que c'est une question de respect pour la personne avec qui on travaille. On est dans des métiers qui sont quand même à la fois extrêmement plaisants, on est extrêmement chanceux, mais qui sont aussi des métiers difficiles. Des métiers où on se remet en cause quand même à chaque fois. C'est le minimum que d'avoir le respect de son partenaire, de son collègue. Et de lui assurer un volant d'activité suffisant pour se dire, oui, j'ai de quoi bosser un an devant moi. Bon, et là encore, je pense que là-dessus, je suis peut-être un peu atypique. Mais moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin de savoir où je vais. Et j'ai besoin aussi de me dire que mon collègue participe à l'invention des histoires à venir, les lise, très en amont, qu'on puisse les retravailler, qu'il le prenne à sa main. Et puis avoir l'assurance que ça existera un jour. Voilà. Alors merci beaucoup. J'ai envie de dire, continuez à nous faire rêver, parce que je me suis dit ce que j'ai fait. On va essayer, oui. Et que Dieu nous prête vie, surtout, pour continuer à nous faire rêver. Mais non, on va essayer. On va essayer de continuer à faire ça avec du cœur. Voilà. Voilà.